Aujourd'hui, nous tenterons de répondre à la question « Qui sont les Autochtones du Canada? » Tout d'abord, c'est quoi un autochtone? Selon l'Organisation des Nations unies, les Autochtones, aussi appelés indigènes, sont les peuples descendants des populations qui occupaient un territoire à l'époque de la conquête ou de la colonisation de ce territoire par un peuple étranger. Ce peuple colonisateur a éventuellement imposé son système politique, sa culture et ses frontières aux populations autochtones qui occupaient pourtant le territoire depuis souvent des dizaines de milliers d'années. Il y aurait plus de 476 millions d'Autochtones à travers le monde, répartis dans 90 pays sur tous les continents. Au Canada, trois groupes culturels sont reconnus par le gouvernement fédéral comme étant des Autochtones. Tout d'abord, les Premières Nations, anciennement connues comme les Amérindiens, qui incluent les groupes culturels des Iroquoïens et des Algonquiens. Ils seraient 850 000 au Canada, répartis dans 600 nations à la grandeur du pays. Deuxièmement, les Inuits, qui occupent le nord du territoire, et qu'on retrouve également dans d'autres pays comme le Groenland et la Russie. Ils seraient du nombre de 64 000 au Canada. Et finalement, les Métis, qui sont des communautés d'ascendance à la fois européennes et autochtones. Attention! Aux yeux du gouvernement du Canada, il ne s'agit pas d'individus Métissés, mais bien de communautés entières qui sont reconnues comme Métis. On compte 450 000 Métis au Canada, localisés dans l'Ouest canadien. Au Québec, les Autochtones reconnus par le gouvernement provincial sont soit des membres des Premières Nations ou des Inuits. En tout, il y a 11 nations autochtones réparties dans 55 communautés qui sont ainsi reconnues. Tout d'abord, il y a les Mohawks Kenin-Gayaga et les Hurons-Wandat, qui sont les deux nations d'origine hiroquoïenne sédentaire. Ensuite, il y a les Inuits, qu'on appelait anciennement les Montagnés, les Kri-Eyu, les Algonquiens Anishinabés, les Naskapis, les Malécites, les Micmacs, les Atikamekw et les Abenaki. Ça, ce sont les nations algonquiennes nomades. Et s'ajoute à cela les Inuits, qui forment un groupe culturel en soi. Les 11 nations autochtones du Québec ont chacune leur particularité culturelle, façonnée bien souvent par leur étroite relation avec le territoire qu'ils occupent. Aujourd'hui encore, la situation des Autochtones de la province est très variable d'une communauté à l'autre, mais ils ont tous subi, à un niveau ou à un autre, les effets de la colonisation européenne. La perte de leur territoire, la sédentarisation forcée dans les réserves, la politique des pensionnats indiens, les enlèvements d'enfants, l'interdiction de pratiquer leur rythme spirituel et culturel, etc. Beaucoup de communautés sont en voie de se réapproprier leur langue et leur culture et elles lancent toutes sortes d'initiatives pour revitaliser leur économie, notamment grâce au tourisme autochtone. Et où se situent les Inuits par rapport à tout ça? Eh bien, le terme « Inuk » provient de l'Inuqtitut, c'est-à-dire la langue parlée par les peuples Inuits, et est simplement le singulier du mot « Inuit ». Ainsi, il est utilisé pour désigner un individu appartenant à la communauté Inuit. Au départ, le sens de ces mots était plus large. « Inuit » signifiait « le peuple » et « Inuk » « l'être humain ». Au Québec, il y a 14 villages Inuits situés dans le Nunavik, le territoire qui leur a été rétrocédé, et la population Inuit s'élève à plus de 13 000 personnes. Après avoir subi la sédentarisation forcée et des politiques agressives de colonisation, les Inuits ont signé en 1975 les accords de la baie de James permettant la création d'un territoire de 8 400 km² et des droits de chasse, de pêche et de piégeage sur un territoire presque dix fois plus grand. L'entente leur octroie également la prise en charge de nombreux aspects dans le domaine de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique. Mentionnons également que l'Inuqtitut est la langue autochtone la plus vivante. Elle est d'ailleurs la langue maternelle de la majorité des Inuits encore aujourd'hui. Et du fait de l'éloignement, la culture Inuit a été à bien des égards bien préservée. Sous-titrage Société Radio-Canada